alors c'est quoi le bon mindset pour entreprendre bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais changer un peu de sujet j'en ai vraiment en fait marse à mon gonfle de parler tout le temps de vente tout le temps d'alignement tout le temps d'émotion tout le temps d'attirer des clients des prospects de marketing et ça me casse un peu les noix ces derniers temps donc je vais te parler d'autre chose aujourd'hui et je viens de faire un mail à ce sujet qui partira demain matin au moment où j'enregistre cette vidéo et je voudrais te parler de mindset aujourd'hui en fait le mindset des entrepreneurs le mindset des gens qui réussissent qu'est ce que ça veut dire en fait c'est une question qu'on me pose sous dans tous mes clients mais comment vous faites pour avoir ce mindset ouais c'est quoi le mindset pour vraiment bien réussir et tout et le problème c'est que la plupart des gens aujourd'hui cherchent une formule magique genre si tu fais ça tu penses ça le matin tu te réveilles tu vas réciter tes incantations magiques ensuite tu vas écrire dans un cahier tu vas sauter sur place et ça y est tu vas réussir tu auras la réussite c'est des conneries t'as vu je deviens tout rouge le mans ça m'énerve c'est aussi parce que j'ai chaud en fait pourquoi c'est des conneries parce que tu veux appliquer à toi et à ta vie des choses qui ont marché pour d'autres gens sans regarder leur chemin sans regarder leur background sans regarder leur valeur sans regarder leurs émotions en te disant ça va marcher pour moi aussi si moi j'applique par exemple la recette du succès de quasi neistat je fais un burn out en trois jours environ le mec se lève à 4h du matin finit à 23h il a une famille fait du sport deux fois par jour il a un business il vit entre je sais pas combien de villes si moi je fais ça je crève en fait il y a des travaux là ça m'énerve tu les entends sûrement pas mais moi oui ça me génère un niveau de stress ce truc parce qu'en fait je te raconte ça on est entre nous là je crois que mes sept derniers appartements vraiment sur les cinq dernières années il y a eu des travaux mitoyens je deviens complètement cinglé avec ce truc je pense que les travaux me poursuivent l'univers essaye de me dire que je dois prendre un bureau je dois arrêter de travailler chez moi mais j'ai pas du tout envie de faire ça donc bref et tu vois ça aussi c'est une histoire de mindset pour moi le mindset de l'entrepreneur ce qui va vraiment te permettre de réussir c'est te connaître assez bien pour savoir où est-ce que tu veux aller dans la vie et savoir comment faire pour y aller c'est à dire que moi je sais par exemple que ma valeur fondamentale c'est la liberté donc tout ce qui entrave ma liberté ça me rend complètement chèvre expression de ma mamie et donc je peux pas le faire c'est pas possible je tiens une semaine et j'explose littéralement tu attends quelque chose de moi tu veux que je fasse quelque chose littéralement j'ai plus du tout envie de le faire même si c'est bon pour moi même si c'était stylé à la base genre je meurs sur place quand on attend quelque chose de moi parce que je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux comme je veux donc j'ai créé un business comme ça ça veut dire que je peux créer certains business qui vont permettre de réussir grâce à mes valeurs ça veut aussi dire qu'il y a certains business que je pourrais jamais avoir je serai jamais dans un bureau à la tête de 150 personnes avec des réunions tout le matin de 10 personnes qui sont des co-dirigeants qui attendent quelque chose de moi c'est pas possible par contre vu que j'ai une valeur liberté très élevée j'ai aussi une valeur de faire ce que je veux quand je veux donc dès que j'ai une idée je l'essaye en fait je teste des trucs et si je me plante j'en ai rien à foutre je teste autre chose etc etc c'est à dire que mon mindset c'est de construire un business qui me ressemble de construire un business qui a un rapport direct avec mes valeurs à moi et c'est ça qui me rend très heureux moi et j'ai lu plein de livres là dessus si tu veux j'ai travaillé le travail de vision la grande vision c'est un travail que j'ai fait plein de fois et aujourd'hui en fait je me rends compte que ce travail j'arrive plus à le faire parce qu'il m'emprisonne c'est à dire que j'écris un truc de toute façon trois mois après j'ai envie de faire autre chose à partir du moment où je l'ai écrit où j'ai dit c'est ça que je veux dans la vie de toute façon je le veux plus donc en fait moi ce que je veux dans la vie c'est faire ce que je veux et je veux voir sur le chemin ce qui m'intéresse et pour ça je sais que je vais monter des business parce que ça m'éclate et que ça me rend plus libre mais si demain aller cultiver des carottes c'est ça qui me rend libre et indépendant financièrement et qui permet de m'acheter ce que je veux je te jure que je pense que je vais cultiver des carottes j'aime une certaine forme de liberté c'est ça mes valeurs donc c'est ça mon mindset de la réussite donc moi le truc de vision je l'ai dégagé je te conseille pas de faire ça je te conseille vraiment pas de faire ça parce que pour 90% des gens que j'ai croisé dans ma vie le travail de la grande vision pour savoir où tu veux aller c'est quelque chose qui les a changé qui a changé leur existence moi chaque fois que tu me le fais faire je me décompose j'aime pas ce truc là c'est quoi ta grande mission je sais pas moi je veux plein d'argent pour être très très libre et donner plein d'argent aux gens que j'aime pour qu'ils soient très très libres aussi qu'on soit très très libres tous ensemble et ensuite quand on aura trop d'argent on va give back parce que c'est très important et que moi j'ai l'impression de créer une fondation pour les gamins je sais pas encore dans quel pays c'est en train de se dessiner voilà c'est ça mon mindset de l'entrepreneur mais peut-être que toi tes valeurs elles sont autres il faut que tu écoutes tes valeurs et que tu écoutes tes propres croyances et ce que toi tu veux dans la vie ce qui est important pour toi dans la vie c'est ça qui va te permettre d'avoir le mindset qui va t'amener là où tu veux ton niveau de réussite pas le mien pas celui de quelqu'un d'autre qui suis-je pour te dire ce que c'est réussir ça veut dire quoi de toute façon on s'en fout complètement ce que je voudrais aujourd'hui quand on parle du mindset de l'entrepreneur du mindset de la réussite j'aimerais que ce soit quelqu'un qui se connait très très bien et qui du coup connait ses forces, ses faiblesses ses triggers, ses blessures etc et qui les utilise pour faire quelque chose de plus grand quelque chose de mieux quelque chose qui va le rendre très heureux et qui va faire du bien à d'autres gens pour moi c'est ça le mindset de l'entrepreneur et chacun devrait avoir le sien en fait il devrait pas y avoir un mindset parfait tout ça c'est ce que je communique en permanence dans mes emails privés je te mettrai le lien dans la description c'est très simple tu passes un quiz pour connaître ton profil d'entrepreneur et le potentiel de ton entreprise si derrière on a une offre à te proposer on te la proposera en rapport à ce profil peut-être pas aussi ça dépend des périodes ça dépend de ce qu'on fait nous mais ensuite derrière tu vas recevoir mes emails privés mes emails quotidiens et ça je te conseille vraiment de la lire parce que c'est sur le même ton que cette vidéo c'est des mots je te partage des pensées des réflexions des fois des offres aussi et ça va te permettre de mieux me connaître et mieux savoir ce que je fais aujourd'hui ce que tu dois savoir aussi au moment où je publie cette vidéo du 17 au 19 décembre 2019 j'organise une immersion de 3 jours à Strasbourg cette immersion elle va être seulement pour 4 personnes il y a déjà 2 places qui sont prises c'est vraiment pas pour tout le monde mais c'est quelque chose qui peut vraiment changer les choses pour toi si t'as besoin de te débloquer et si t'as besoin d'aller chercher tes propres valeurs aller trouver qui tu es et ce que tu veux faire maintenant si tu regardes cette vidéo après l'immersion il est très probable que j'en fasse plus jamais en fait tu fais un test parce que justement ça entrave ma liberté sur 3 jours et je sais pas encore si ça va me plaire assez si ça va mettre au dessus d'autres valeurs qui sont des valeurs de transmission d'humanité etc. chez moi qui sont importantes ou pas donc maintenant réfléchis bien à tout ça le mindset de l'entrepreneur c'est quoi pour toi quelles sont tes valeurs qui est-ce que tu es toi à l'intérieur si tu trouves cette réponse si tu connais déjà cette réponse n'hésite pas à me la mettre en commentaire je répondrai de toute façon à toutes les questions n'hésite pas à mettre des pouces pour dire que t'as aimé la vidéo Youtube aime bien faire ça n'hésite pas à la partager aussi ne serait-ce qu'à une personne que ça peut vraiment aider ou à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos c'est tout pour aujourd'hui je te dis à très bientôt bye